... Flanqué d'une mère redoutable, indiscrète et omniprésente, Edwin Morgan Forster, qui est né à Londres le 1er janvier 1879, a connu une existence des plus sombres. Vivant sa pédérastie comme une malédiction, ce garçon qui s'ulire dès l'âge de 4 ans n'a sans doute connu de bonheur que dans l'écriture, ainsi que le suppose Francis King dans la biographie en images qui paraît chez un nouvel éditeur, Passage du Marais. Forster avait étudié à Cambridge et voyagé, avec sa mère naturellement, en Italie. Peu actif au travail, il est précepteur chez la terrible Elisabeth von Arnim et plus ou moins journaliste jusqu'à ce jour de 1910 où il publie Howard's End, qui lui vaut la notoriété. Planqué à Alexandrie pendant la Grande Guerre, il n'a connu que des amours peu payés de retour. L'Inde, où il se rend à deux reprises, en 1912 et en 1921, constitue l'une des expériences essentielles de son existence et le prétexte à son chef-d'oeuvre, Route des Indes, publié en 1924. Peu d'occidentaux ont su, comme lui, évoquer par le roman la complexité des liens et des inimitiés entre l'Europe et l'Orient. Only Connect, rapproché simplement, tel était le mot d'ordre de ce grand écrivain dont les quatre oeuvres majeures sont rassemblées en un coffret de la collection de poche 10-18. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada